hey salut à tous ici guillaume j'ai l'immense plaisir de vous retrouver pour cette toute nouvelle vidéo aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo on va parler de plafond de card bancaire quand vous avez une carte bancaire telle que la carte visa électron la visa quasi systématique classique de la banque populaire ou de la caisse d'épargne quasi systématique je répète bien pas la visa classique ne pas confondre la visa welcome classique de chez bourse banque et la visa de la master carte de débit à autorisation systématique comment bien gérer ses plafonds pour ne pas être impacté et se dire je n'ai pas les plafonds nécessaires pour pouvoir payer tous mes achats et je suis impacté et ben c'est ce que nous allons voir pour ne pas être impacté sur son plafond comment faire des paiements en toute un tranquillité sur ce souci de sous plafond ben je veux tout vous expliquer dans cette vidéo puisque moi même juste une carte autorisation systématique quasi systématique qui n'a pas les plafonds nécessaires pour pouvoir vivre décemment donc comment bien gérer cela voir ça ensemble juste après le générique c'est parti vous êtes une personne qui souhaite apprendre à gérer son budget sans avoir besoin d'aller jusqu'au découvert c'est à dire le hors découvert avoir un petit découvert prêté par la banque pour les besoins nécessaires et on vous remet une carte quasi systématique de la banque populaire ou de la classe départ si vous êtes dans une banque traditionnelle classique une visa électron puisque vous n'êtes pas une personne qui sait gérer ou qui dépense beaucoup et que le banquier a donc décidé de vous remettre cette carte vous êtes interdit bancaire et vous tombez dans des fameuses fintechs auxquels les plafonds sont vraiment minimes on parle du compte nickel et auxquels vous ne pouvez donc pas non plus pouvoir avoir une carte bancaire qui a des plafonds décents pour avoir ces plafonds être décents il faut au moins avoir minimum sur une carte bien pour faire un mois complet et de pouvoir utiliser sa carte bancaire sans même se soucier de savoir comment vous allez faire pour faire des paiements alors que vous avez utilisé la moitié de votre plafond il faudrait minimum un plafond de 3000 euros minimum sur une carte bancaire je parle de minimum c'est déjà pas mal et ensuite on peut au moins faire ses paiements il faut savoir que dans les banques traditionnelles classiques qui vous remettent ces cartes bancaires tout autre carte bancaire c'est des plafonds glissant sur 30 jours qui dit glissant pour ceux qui ne connaissent pas on va mettre entre parenthèses c'est un paiement que vous faites aujourd'hui dans une boulangerie vous achetez votre baguette de paix vous prenez des viennoiseries vous prenez des gâteaux et vous payez votre carte bancaire votre paiement est comptabilisé quelle que soit la carte que vous avez en votre possession une carte quasi systématique une carte au jour le jour une carte électron une carte visa première au jour le jour etc etc et ben votre paiement il est comptabilisé seulement le mois prochain sur votre plafond votre plafond est donc impacté pendant 30 jours 30 jours qui fait que le 23 février votre paiement que vous avez effectué aujourd'hui qui a impacté votre plafond remettra votre plafond à jour seulement le 23 février donc là pendant ce temps là plus vous ferez de paiement avec votre carte bancaire lui vous allez impacter votre plafond et là comment faire si vous n'avez pas un plafond décent environ de 3000 euros pour faire un plafond quand même bien pour pouvoir faire un mois complet eh ben si vous êtes une personne qui dispose d'une carte à autorisation systématique une carte électron parlons cela une visa classique quasi systématique de la banque populaire de la caisse d'épargne la visa réaliste de chez banque postale la visa welcome classique de chez bourse banque les mastercard télévisa systématique de nos fameuses une tech ou de certaines banques qui proposent des mastercard débit autorisation systématique que vous n'avez qu'un plafond de 1000 à 1200 euros voire 1500 euros et que vous ne pouvez pas faire totalement moi comment faire pour éviter d'impacter votre plafond eh ben moi je vous explique ma technique c'est une technique que j'ai bien roudé pour faire en sorte de bien faire un valoir ma carte qu'elle ait des plafonds nécessaires eh ben la technique que j'utilise c'est très simple ma carte bancaire moi vous le savez tous je suis youtube heures en étant youtube heures en ayant une chaîne dédiée sur la banque et la fintech et la niobank je dispose de tout un panel de cartes bancaires certaines sont déjà plus en fonction d'autres sont encore en fonction et donc ça me dérange pas pour moi d'avoir un plafond de 1000 à 1500 euros sur la carte d'autorisation systématique mais pour faire simple et pour vous donner ma technique que j'utilise sur une seule carte bancaire pour vous proposer cette option sans avoir besoin d'utiliser une multi bancarisation voilà eh ben ma carte bancaire qui est unique celle que j'utiliserai si j'étais une personne en ayant qu'une seule carte bancaire tout simplement c'est déjà de me dire je n'ai pas les moyens nécessaires à deux plafonds sur ma carte bancaire c'est déjà quand je vais faire mes courses mes courses là est ce que j'ai besoin de payer avec la carte bancaire si je n'ai pas d'autres choix oui mais sinon je peux retirer de l'argent là il faut savoir que si vous êtes dans une banque traditionnelle classique c'est souvent ces banques là qui donne aux personnes en fragilité financière aux personnes interdits bancaires et aux personnes qui souhaitent gérer leur argent sans avoir besoin d'aller jusqu'au rouge des cartes avec des faibles plafond 1000 à 1500 euros de plafond visa classique visa électron visa classique quasi systématique parce qu'il existe encore la visa classique visa classique quasi systématique visa électron visa réalise visa welcome classique dans les banques en ligne eh ben là tout simplement la technique à moi c'est que je paie mes courses quand je ne peux pas faire autrement par carte bancaire mais quand je peux le faire je retire uniquement de l'argent liquide et ça il faut penser que l'argent liquide même si on vous dit que certains d'hab disparaissent et que beaucoup de gens ne retire plus d'argent puisqu'ils ont un profil d'utilisateur de cartes bancaires il faut penser que il existe toujours ces fameux d'hab et que l'argent n'est pas en voie de disparition totale elle existe encore bien elle est bien présente parmi nous il faut encore bien faire fonctionner ces d'hab tant qu'ils sont encore parmi nous car il existe des endroits ou des petites communes où les dhab disparaissent et où certaines personnes je parle des anciens nos grands-parents nous pour nos grands-mères nos grands-pères nous aïeuls qui eux n'ont pas l'habitude d'utiliser leur carte bancaire qui nous peut être jamais utilisé leur carte bancaire qui découvre la fonctionnalité d'un carte bancaire et qui restent encore à la monnaie en pièces et en billets donc pour eux c'est très difficile de se mettre totalement à la carte bancaire et de se dire ben je vieillis le code je peux à tout moment ne plus m'en souvenir et il pourrait m'arriver que si j'utilisais ma carte bancaire sans me souvenir du code et ben perte directement de la carte bancaire bloqué voilà et comment faire à la suite vu que je suis une personne âgée qui n'a pas connaissance de tout le domaine dans la banque à part rappeler la famille qui elle sera apte à les aider si ce n'est que la famille peut peut-être parfois ne pas se déplacer tout de suite alors la solution c'est de retirer dans l'argent liquide l'argent liquide vous prenez la somme qu'il vous faut ça n'impactera pas votre carte bancaire par exemple le cas de chine qu'elle pour ne faire que celle ci si vous n'augmentez pas le plafond de nickel puisque vous pouvez l'augmenter ben tout simplement vous retirer dans l'argent liquide l'argent liquide il faut savoir que maintenant toutes les banques traditionnelles classique les guichets des banques mère auxquelles vous êtes affiliés par exemple moi je suis affilié à la caisse d'épargne qui prochainement vous verrez la carte bancaire je vais retirer de l'argent à la caisse d'épargne c'est totalement gratuit je retire sans frais je peux prendre de l'argent mais il faut savoir que maintenant si vous êtes bien réfléchi et que vous savez comment faire vous pouvez avoir les frais gratuits de vous retrait dans tous les dames que vous pouvez avoir autour de chez vous donc là aller retirer de l'argent ça n'impactera pas le plafond votre carte bancaire et vous pourrez payer vos courses payer la baguette de pain dimanche sans avoir besoin de sortir la carte bancaire pour 2 euros voilà disons 2 euros puisque je calcule la baguette à 2 euros puisque nous allons bientôt l'avoir à 2 euros voilà vu les prix comment ça augmente la baguette on l'aura à deux ans je vous le dis ça finira par la payer à deux ans c'est 1 euro 10 1 euro 20 on n'en est pas encore là mais ça arrivera payer sa baguette de pain on la paye en monnaie on prend sa petite monnaie dans le porte monnaie les petites pièces on paie sa baguette de pain comme ça on est quitte de sortir la carte bancaire impacté pour un ou deux euros ça ne sert à rien on peut aussi prendre un billet de 50 euros alors avec 50 euros c'est suffisant pour acheter des petites pâtisseries et les choses qu'on a besoin et de se dire ben je prends 50 euros pour faire la semaine si j'ai besoin de 50 euros voilà ça je suis quitte de sortir la carte bancaire pour ne pas impacter le plafond quand ce sont des faibles plafonds prenons le cas de la banque postale ou la fameuse réalis c'est un plafond de 400 euros par semaine alors 400 euros quand on fait ses courses qu'on en a déjà pour 200 euros qu'on paie avec la carte bancaire il ne reste que 200 euros pour faire la semaine alors on met l'essence dans la voiture on fait un petit achat dans un petit magasin de peu voilà on fait deux trois bricoles à côté pour se dire qu'on a acheté deux trois trucs 100 euros ça va vite surtout quand on achète beaucoup de choses alors les plafonds en une semaine c'est vite impacté le restant de la semaine on ne peut plus rien faire que de retirer l'argent c'est pour ça que je vous dis retirer l'argent et ma technique c'est que tout ce que je ne peux pas payer par argent liquide station essence petit commerce qui n'accepte plus les billets parce qu'il y en a autour de chez moi qui n'accepte plus les billets qui prennent que par carte bancaire passer aux caisses quand il y a trop de monde dans certaines boutiques ou quand il y a beaucoup dans les supermarchés qu'ils demandent à ce que les gens passent en carte bancaire et ben je paye par carte bancaire mais sinon tout le reste je ne le paie que par argent liquide voilà argent liquide qui moi depuis bien longtemps depuis 2020 je ne retirerai pratiquement plus d'argent maintenant je suis reparti au retrait d'argent alors deuxième méthode la deuxième méthode là c'est quasiment une fois que vous savez que l'impact de votre plafond peut être résolu grâce au retrait et ben payer tout ce que vous avez besoin de pays que vous ne pouvez pas payer avec la carte bancaire c'est faisable station essence parking souterrain péage petite bricole auquel il ya trop dans les supermarchés vous voulez pas attendre à ça passe plus rapide elle reste c'est en pièces en billets là ça passe l'impact que le plafond qui peut être de 500 euros 300 euros suivant les banques voilà comme à la caisse d'épargne si vous allez à la caisse d'épargne pour les clients de la caisse d'épargne vous savez que au guichet de la caisse d'épargne c'est 300 euros par jour par jour donc tous les jours vous pouvez aller retirer l'argent c'est 300 euros par jour alors la deuxième c'est quand vous allez payer vos achats sur internet et là les achats sur internet je le fais depuis que j'ai trouvé cette solution qui était très sécuritaire déjà d'une part c'est pour la sécurité que je le fais mais aussi c'est pour directement ne pas impacter le plafond de ma carte bancaire avant je payais tout par carte bancaire je me fichais complètement les paiements les paiements internet c'était par carte bancaire maintenant les paiements c'est quasiment par prélèvement c'est pas prélèvement c'est pas ça n'impacte pas les plafonds de la carte bancaire prendre le cas d'amazon que vous allez voir ici amazon l'amazon c'est une plateforme qui est pratiquement identique à paypal que c'est très sécuritaire vous pouvez mettre votre carte bancaire payer par carte bancaire vous pouvez y installer votre compte en banque là certains me diront ouais mais je préfère payer par carte bancaire c'est plus rapide je suis sûr de recevoir mon colis là déjà d'une part déjà c'est pour la sécurité déjà peut-être sûr de bien recevoir le colis car si un jour amazon venait à vous signaler qu'un votre colis n'est plus en stock qu'elle ne peut vous le renvoyer puisqu'elle n'a pas de stock et ben tout simplement là qu'est ce qui se passe de voir attendre cinq à dix jours pour avoir un remboursement sur votre carte bancaire alors que si vous l'auriez fait par prélèvement c'est pas prélèvement c'est pas ça n'impacte pas le plafond mais ça ne débite pas votre compte de suite donc là déjà d'une part le débit se fait uniquement à l'envoi de la carte du carton du colis et uniquement à ce moment là vous savez que votre colis est bien envoyé grâce au retrait prélèvement c'est pas de amazon donc déjà vous avez deux sécurités déjà en une c'est vos numéros de cartes bancaires ne se proposent pas aux services qui est derrière c'est à dire le fraudeur le fraudeur n'a pas les yeux sur votre numéro de carte bancaire le côté amazon n'enregistre pas vos numéros de cartes bancaires puisque vous ne les avez pas enregistrés sur votre compte et la troisième chose qui est mieux pour vous c'est que là vous plafond n'est pas impacté tous les sites auxquels vous irez payer faudra que vous regardez si le prélèvement c'est pas est faisable et ensuite là une quatrième que je mettrais bien en avant c'est que tant que le colis n'est pas envoyé votre plafond ne peut être impacté puisque vous n'avez pas payé par carte bancaire mais votre prélèvement ne peut se faire que uniquement que lorsque le colis est envoyé donc si le colis est en rupture de stock votre paiement n'est pas débité de votre compte donc là ça ne vous invoque pas le souhait de réclamer un remboursement à amazon ou au site auquel vous avez commandé donc déjà vous avez quatre choses en une grâce au prélèvement c'est pas surtout pour les plafonds car moi je ne paye plus que par prélèvement c'est pas c'est une bonne nouvelle comme ça mes plafonds ne sont jamais un parti troisième astuce que je vais vous donner ici que j'utilise moi et que vous pouvez mettre en place aussi c'est pour les options des abonnements que vous payez vous payez un abonnement amazon prime vidéo la séparer le prélèvement amazon prime vidéo vu que vous n'avez pas enregistré votre carte bancaire vous avez enregistré votre compte en banque eh ben le prélèvement se fera comme un prélèvement d'une facture mobile ou bien de votre loyer donc là le jour où amazon prime devra prélever votre facture il le prélèvera comme pour votre loyer qui sera prélevé sur le prélèvement c'est pas donc là vous n'aurez pas d'impact sur votre plafond de cartes donc là ce sera bénéfique pour vous ensuite pour tout ce qui est d'un chez netflix netflix il faut savoir que maintenant nos fameux fournisseurs d'accès internet proposent quand vous avez la télévision de réunir dans leur offre à eux le côté netflix que vous pouvez prendre directement et payer via la facture de votre fournisseur d'accès internet donc là c'est une bonne chose là vous payez votre facture via le fournisseur d'accès internet tous les mois donc là vous n'avez pas d'impact sur votre plafond de cartes bancaires donc c'est les prélevés avec la facture de votre connexion internet donc là c'est ce que je fais c'est une bonne chose pour moi comme ça les plafonds ne sont jamais impacté là si vous devez faire du service tel que votre iphone par exemple mettre et icloud par exemple vous devez avoir des abonnements tels que spotify etc etc vous devez faire des achats qui nécessitent une carte bancaire là la solution qui je vous donnerai qui serait plus approprié pour vous c'est soit de vous multi bancaires is et avec une carte bancaire qui soit avec des plafonds bien plus élevé ou qui soit équivalente à ce que vous avez sur votre compte en banque vous achetez une carte bancaire soit au bureau de tabac via pcs mastercard trans cash vous avez toute une sorte de carte bancaire que vous pouvez acheter au bureau de tabac les plafonds seront plus conséquents vous faites un petit virement ne fait pas de rechargement surtout parce que si vous faites un rechargement ça n'est pas que le plafond vous faites un virement et là directement le virement arrive en 24 heures 24 heures plus tard vous pouvez faire votre achat directement via le virement sur la nouvelle carte bancaire que vous avez et acheter au bureau de tabac vous pouvez ouvrir un compte en banque en ligne peut-être que là ce compte en banque en ligne sera peut-être l'occasion de changer de banque et de vous y mettre et de vous dire que vous quittez votre banque traditionnelle parce que vous n'avez pas les plafonds nécessaires et que sur la banque en ligne vous avez les plafonds nécessaires peut-être de vous ranger sur les banques néo bancaire ou fintech tel que le compte nickel auquel vous payerez que 20 euros par mois et là vous pourrez faire vos achats sans à vous soucier de vous dire ben je n'ai pas le plafond sur ma carte bancaire électron ou visa classique quasi systématique mais grâce à nickel je fais un petit virement qui me prend 24 heures et là je peux payer ensuite via la carte de chez nickel voilà donc ces solutions je vous les ai remis c'est celle que j'utilise moi donc si vous avez d'autres questions auxquelles vous sollicitez avoir des explications sur comment ne pas impacter votre plafond de carte bancaire ben n'hésitez pas mais je pense que ces solutions que je vous ai donné sont les plus adeptes à être prise en charge et surtout n'oubliez pas quand vous faites vos achats sur internet le prélèvement c'est pas sur tous les sites auxquels vous irez c'est la meilleure des solutions pour ne pas impacter votre plafond de carte bancaire voilà donc des questions un petit là et que pour un voir que j'ai vous avez aimé la vidéo un petit abonnement pour que je sache que vous aimez bien mon contenu de la chaîne et que vous aimez bien ce que je vous présente et que vous aimeriez que je m'améliore dans le travail que je puisse vous faire de meilleurs contenus les réseaux sociaux pour que je puisse répondre à toutes vos questions et n'oubliez pas non plus ben de mettre un commentaire si vous souhaitez sur d'autres sujets que je pourrais tester pour vous c'était vous ciao ciao